Première communication donnée par Lucresse Avarmi a mis l'ascensure l'état des lieux des avortements sécurisés au Bénin. Nous sommes tous d'accord que le Bénin a franchi une étape significative en matière de santé sexuelle et reproductive en légalisant l'avortement, n'est-ce pas? Tout le monde ici présent sait que l'avortement a été légalisé. Il faut savoir que malgré la légalisation, l'avortement reste un sujet tabou dans nos communautés. Donc, vu que c'est un sujet tabou dans les sociétés, ça n'empêche, ça fût sur les femmes en quelque sorte, ça les appellent de s'estérioriser, de parler, d'en parler pour trouver des solutions. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de sensibilisation. Oui, nous allons sensibiliser, mais sans, pas sans le mari, pas sans les hommes. Nous devons les impliquer parce que c'est tout ça qui va faciliter la serre aux soins. La femme seule, nous savons ce qui se passe dans nos communautés. Nous ne pouvons pas prendre des décisions à elle seule, il va falloir impliquer les hommes, leur expliquer, leur donner la bonne information, leur expliquer de quoi il s'agit, leur expliquer pourquoi. C'est pour la santé de ta femme, c'est pour que ta femme te porte bien, c'est pour que tes enfants se portent bien. Un autre défi, c'est l'asset inégal. L'asset au service d'avortement sur reste inégal selon les régions, les milieux sociaux, économiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut savoir que les femmes qui résident dans la zone urbaine n'ont pas les mêmes chances que les femmes qui résident dans la zone rurale. Il faut le reconnaître. Les installations sanitaires qu'il faut, les centres de santé, les cliniques performantes qu'il faut dans les zones rurales, il n'y en a pas de nos jours. Donc, il y a un asset inégal. Un autre défi, c'est le manque de formation. Je pense que dans l'allocution de la présidente, la présidente aussi a insisté sur ça, le manque de formation. Nous allons, qu'est-ce que nous remarquons souvent ? Certains professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés. C'est pas seulement dans les zones rurales, même chez nous, dans les zones rurales, nous remarquons que c'est des agents qui ne sont pas suffisamment formés pour pratiquer des avortements en toute sécurité, ce qui complique la santé des femmes. La deuxième communication.